et voilà ça y est nous sommes en live bonjour à toutes et à tous sur cette vidéo de l'académie de la haute performance aujourd'hui on va accueillir une athlète qui est médaillée olympique à tokyo en aviron j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui laura tarantola salut laura bonjour à tous ouais ça va bien merci ça va donc pour ceux qui se connectent en cours de route va penser à faire un signe à mettre ok penser à mettre des vos commentaires et puis comme ça vous pourrez poser vos questions à laura en direct sur sur cette course olympique donc sur sur tokyo et et cette médaille olympique bon salut laura déjà bienvenue en direct je vois que ça il ya sept personnes qui sont connectés déjà ça fait quoi d'être médaillé olympique c'est la première question qui m'est venue qu'est ce que ça fait d'être médaillé olympique bah c'est chouette franchement c'est quelque chose de ouais c'était un grand rêve quoi de rentrer médaillé de ces jeux c'est vraiment quelque chose ça nous a tenu en haleine ces dernières années d'entraînement et de réussir à concrétiser ça c'est juste incroyable et moi je pense que pour l'instant je réalise pas encore totalement mais oui mais je sens bien partout l'engouement qu'il ya autour aussi que on a fait quelque chose d'assez fou quoi donc c'est chouette ouais bah ça c'est c'est cool et justement comment est-ce que justement le fait de faire les jeux olympiques à huis clos est ce que pour toi ça a changé quelque chose ou pas où tu sens t'es l'énergie des gens qui étaient qui étaient derrière moi je sais que le matin je me levais oui non franchement je sentais vraiment l'énergie de tous ceux qui me soutiennent même alors qu'ils étaient en france quoi et que moi j'étais à l'autre bout du monde et non franchement ça va après c'était une déception que voilà qu'il n'y ait pas de public sur place parce que normalement il devait y avoir ma famille voilà ça aurait été un ça aurait été hyper cool mais mais après c'est qu'on n'est quand même pas dans un stade on n'est pas comme certains sports voilà dans des stades ou quoi où là ça doit vraiment faire bizarre nous finalement quand il ya du public c'est sur les 150 derniers mètres à peu près sur des tribunes et on est sur l'eau donc il ya aussi du bruit autour à cause des autres concurrents etc donc c'est un peu un espèce de brouhaha c'est pas comme quand on rentre dans un stade et qu'on ressent un peu le public nous c'est c'est assez différent donc ça nous a pas trop gêné mais après ça ça reste dommage que personne pour pour fêter ça sur place et pour voir que pas de famille pas mais bon c'était la condition pour que les jeux se fassent donc franchement on préférait carrément que ce soit ce soit possible de faire ces jeux quoi c'est clair au moins ça a été fait et je vois que alexandre en voir qui est aussi un sportif de haut niveau en équipe de france également qui nous met félicitations pour la médaille donc je vois que ça se connecte au fur et à mesure penser à poser vos questions au fur et à mesure super et du coup à la question carrément avec le sport c'est comment tu as fait est ce que tu as fêté ça à tokyo est ce que à tokyo non à tokyo en fait une fois qu'on n'était pas du tout au courant de comment ça se passait mais une fois qu'on qu'on est médaillé en fait donc on fait le podium tout de suite dans la foulée donc ça c'est assez incroyable la veille au soir on doit préparer nos affaires de podium alors qu'on est six bateaux il y en a que trois qui seront médaillés donc tu es là et tu fais ton sac en espérant que tu puisses t'en servir et du coup on attitude fait le podium et après en fait on fait un parcours médiatique ça nous a pris l'après midi et la soirée et puis on est allé au club france au club france c'est où il ya tous les plateaux télé qu'on peut suivre en france en fait et du coup on a fait tous ces interviews là avec le décalage horaire ben nous on passait vers une heure du mat pour qu'en france soit dans fin d'après midi et puis après après non on est reparti le lendemain parce qu'à cause des conditions sanitaires une fois qu'on va à ce club france on n'avait pas le droit de retourner au village olympique pour pas casser la bulle donc en fait donc en fait le lendemain matin on a pris l'avion et on est rentré en france mais par contre en france on a tout de suite quand on est rentré on était avec toute l'équipe et donc on est le soir on a fêté ça à paris ouais c'était chouette ok et justement après à paris vous êtes allé c'était quoi le trocadéro c'est ça qu'il y avait oui le lendemain on a fait une journée presse et avec le trocadéro l'après midi donc c'était sympa ils ont organisé un live des jeux donc vous le public français puis les parisiens pouvaient venir célébrer les athlètes quand ils revenaient un petit peu au compte goût tous les jours donc c'était ouais c'était très bien organisé c'était très sympa et ok et du coup ouais et là quand on vient moi j'ai peut-être pas aller jusqu'ici dès maintenant déjà un comment ça s'est pour toi passé pour toi ton arrivée aux JO à tokyo la première course comment je passe d'après l'autre question comment ça s'est arrivé comment ça s'est passé pour toi c'est enfin cette préparation olympique finalement les sur ces sur les jours qu'est ce que tu as réalisé qu'est ce que tu as fait la semaine en france avant de partir comment c'est arrivé qu'est-ce que à quoi tu pensais quand tu es arrivé la veille de la course vraiment tu peux nous raconter ton arrivée à peu près déjà les semaines avant de partir donc on était en stage avec toute l'équipe de france d'aviron donc voilà on est parti un mois voilà du 15 juin au 15 juillet sur bel sein donc c'est dans le jura c'est un plan d'entraînement un point d'entraînement où on s'entraîne voilà régulièrement donc là on avait fait le choix c'était un peu compliqué mais on avait fait le choix de de vraiment être à huis clos enfin on n'a vu personne pendant un mois ni famille ni amis pour être sûr de préserver la bulle sanitaire et qu'on n'ait pas de pépins au dernier moment parce que ça aurait été vraiment l'horreur de devoir annuler les jeux parce que un de nous est positif on voulait pas du tout vivre cette situation donc c'était dur mais on on s'est dit bon ben voilà on voit personne au moins la règle était claire pour tout le monde donc on s'est aussi serré les coudes parce qu'on était tous dans le même dans le même cadre donc finalement on a vraiment vécu des des moments hyper forts tous ensemble et puis on est parti du coup dans la foulée le 15 enfin sans rentrer chez nous on est parti du stage et on est parti direct à tokyo et et du coup sur à tokyo on a eu une semaine une semaine pour pour être sur place avant de commencer les épreuves donc finalement il fallait pas moins parce que le décalage horaire c'est 7 heures donc après franchement on s'y est très vite habitué au décalage horaire pendant deux ans deux jours c'était réglé après fallait faire attention avec la fatigue parce que on arrive on s'entraîne aussi quoi donc c'était un mix entre récupérer mais en même temps se mettre au bon horaire de là bas et tout en s'entraînant aussi mais sans que ça nous fatigue trop enfin c'est un peu là c'est un juste milieu à trouver et puis aussi ça climaté à la chaleur parce que c'est pas du tout les mêmes conditions qu'on peut avoir en France il fait chaud et surtout il fait très humide donc c'est différent après on s'était bien entraîné aussi pendant le stage à bel sein on avait mis en place des salles des thermoroums un petit peu pour pour vraiment pouvoir s'acclimater et faire du sport dans des conditions dures de chaleur et d'humidité et du coup quand on est arrivé sur place franchement c'était chouette quand c'était la découverte quoi enfin on se dit waouh c'est dingue enfin c'est immense le village olympique il est immense on voit des autres sportifs au début on était tout seul un peu on n'était pas nombreux dans le village parce que les gens arrivent quelques jours avant leur avant leur épreuve et nous on était dans les premiers à commencer donc c'est plutôt vers la fin de nos épreuves qu'on a commencé à voir plein de gens arrivés voilà des stars qu'on voit à la télé quoi enfin c'est dingue et ouais non c'était c'était trop cool après il a fallu se faire à l'organisation un petit peu être rodé pour que tout se passe bien les navettes pour aller au bassin le self qui est immense qui est juste dingue quand voilà et tiens au passage une question qu'on a posé de anne sophie david comment c'est les noms pour juj accorder les points maintenant au jujutsu alors pouvoir cadrer maintenant pour mettre des bons coups de rame aux gens à côté au bon moment non en fait l'aura c'est l'aviron donc l'aviron fait à la rame c'est sur l'eau et du coup qui vient avec la deuxième question tu as eu quelle médaille du coup l'aura c'est médaille d'argent aux jeux olympiques de tokyo en 2021 en aviron et encore au jujutsu de suivi voilà tiens alors alexandre aura excellente question avant la course vous étiez parmi les favorites outsider ou autre on n'était pas les favorites mais on était bien placé enfin voilà on était dans le bon dans le bon tas on était environ huit bateaux à être dans le même dans le même wagon en fait on n'était pas les favorites parce qu'on n'a jamais on avait gagné qu'une seule coupe du monde cette olympiade c'était déjà bien mais mais voilà qu'une seule coupe du monde alors qu'il ya des bateaux vraiment favorites les anglaises et hollandaises les italiennes qui elle enfin ça fait très longtemps qu'elle truste les podiums alors que nous c'était pas forcément le cas et du coup on n'était pas les favorites mais on n'était pas non plus outsider complet enfin on était dans le bon wagon de temps en temps on arrivait à faire des bonnes pertes mais voilà c'était pas tout le temps et donc voilà donc l'objectif enfin voilà dans nos têtes le rêve c'était le podium mais mais clairement l'objectif premier c'était la finale déjà d'être dans les six premiers bateaux donc ça une fois qu'on a réussi à être en finale bah c'était chouette enfin on a vu vraiment sur les courses on fait deuxième de notre demi finale donc pas très loin des premières dans l'autre dans l'autre demi finale on a exactement les mêmes chronos donc voilà on s'alignent en finale on était persuadé que ça allait jouer à rien et que on pouvait faire la première comme sixième enfin c'était tellement serré que que ouais on a tout de suite vu grâce aux premières courses qu'on était dans qu'on avait bien bossé qu'on était dans le bon tas et qu'on était là pour faire quelque chose quoi qu'on était nombreuses à être être dans le bon wagon donc il fallait réussir à sortir du lot le jour j mais ouais on était dans le bon wagon quoi sans être ultra favorites mais on était voilà les gens pouvaient avoir aussi un peu peur de nous quoi et du coup alors attend je vais enchaîner sur la question avant de repartir sur les jeux il ya plein de questions là c'est vraiment cool avant voilà je te les affiche ici avec le coïd vous aviez pu avoir des compétitions avant ou avec les mêmes concurrents pour des repères du coup faut savoir que nous on a toujours fait chaque année on a au moins trois trois coupes du monde et un championnat d'europe avant la grosse échéance qui est pas du coup soit cette année les jeux olympiques soit les championnats du monde quand c'est des années non olympiques et en fait cette année on a pu quand même faire un championnat d'europe mais moi j'étais blessé c'était au mois d'avril c'est où je me suis fait mal au dos enfin j'étais en pleine reprise donc avec le staff on s'est dit que c'était beaucoup trop tôt enfin l'objectif était au jeu et c'était trop tôt de tout de suite se remettre dedans pour des pour le championnat d'europe donc c'était hyper dommage parce que c'est quand même un grand événement et voilà donc nous on a pu faire concrètement on a pu faire deux coupes du monde avant de partir aux jeux olympiques et en plus des coupes du monde où il n'y avait pas tout le monde parce qu'il ya plein de nations qui se sont pas déplacées notamment les nations hors europe parce que nous ça se passait sur le continent européen donc ça leur faisait beaucoup de beaucoup de trajets en plus ils avaient si s'ils venaient ils avaient une quarantaine quand ils rentraient enfin à quelques mois des jeux c'est impossible de faire une quarantaine de quinze jours dans un hôtel enfin c'est voilà donc en fait on a fait deux coupes du monde mais où il n'y avait pas grand monde donc en fait ça nous a juste permis de prendre des repères par rapport à certains bateaux mais pas tous après ça nous a mis aussi en confiance parce que du coup on revient médaillé c'est la première fois qu'on est médaillé en coupe du monde et on revient les deux fois médaillé mais voilà un mix entre parce qu'il n'y avait pas grand monde et en même temps ça nous a aussi permis de nous donner confiance donc c'était chouette parce qu'on en avait besoin et et ouais ça nous a juste permis d'avoir des petits repères mais sans en les hollandais on les connaissent qu'on les avait jamais vu cette année les usa non plus les roumaines non plus enfin voilà c'était on est quand même on était quand même un petit peu dans le flou en arrivant au jeu mais mais certains bateaux on les avait quand même déjà rencontré quoi et avant d'aller plus loin du coup ça me permet de rebondir sur ben justement les championnats d'europe le dos qui est blessé et je me rappelle si tu te rappelles la session qu'on avait fait justement pour voir sur le long terme tu vois les bénéfices et ça justement comment ça t'a permis d'aborder la compétition et te dire ok ben je vais pas faire les europe parce qu'il ya des jeux justement avec la session de dépôt à ton avis toi ça t'as permis quoi en fait de de voir les choses sous cet angle bah ça m'a permis de voir plus loin enfin forcément ben là je me suis blessé voilà au mois de février ça m'a pris quand même ça m'a pris un bon deux mois pour revenir à mon top niveau quoi et l'année des jeux enfin c'est juste l'horreur parce que en plus nous au mois de février ben on arrive dans la fin de l'hiver donc on a fait le plus dur vraiment les entraînements difficiles c'est l'hiver c'est le foncier c'est travailler un peu en cachette et après on arrive au mois de mars avril c'est là où il ya les compètes donc c'est le plus fun qui arrive et du coup d'être privé de ce moment là alors qu'on a fait le plus dur juste avant c'était hyper frustrant et ouais c'était compliqué à gérer et en fait j'étais très centré sur un c'est horrible je vais louper enfin si je loupe les europe c'est horrible parce que c'est vrai que c'était un grand événement enfin pour le coup il y avait vraiment beaucoup de monde comparé à des coupes du monde et et parce que certaines nations avaient vraiment fait leur leur stratégie en faisant bah juste les europe par exemple avant les jeux enfin du coup je savais que je loupais vraiment quelque chose d'important et en fait ouais j'étais très centré sur ça si je loupe les europe si je loupe les europe enfin comment ça va se passer et tout et en fait bah ouais la séance qu'on avait fait ça m'avait fait du plein parce que ça m'avait permis de prendre du recul en fait et de me dire ok mais est ce que les europe c'est l'objectif de l'année bah non enfin clairement c'est pas l'objectif et puis si mon corps il est pas prêt enfin il est pas prêt je peux pas aller plus vite que la musique quoi et donc juste d'accepter ça d'accepter cette situation et de se dire bah qu'est ce que c'est ouais je me souviens très bien qu'on avait fait l'exercice de bah quels sont les avantages à pas faire à pas faire les europe et même après on avait fait l'exercice quels sont les inconvénients à les faire ces europe et du coup j'étais sortie de la séance en me disant ah mais je veux pas les faire moi moi ce que je veux c'est être au jeu en forme je peux pas faire les europe et du coup bah c'était chouette parce que parce que ça me permettait d'être aligné entre ce que mon corps était capable de faire et du coup que mon esprit soit aussi clair clair là dedans et de voir que l'objectif en fait il était quelques mois plus tard quoi et que ça a rien changé au contraire et si je les avais fait bah ça aurait pu carrément tout capoter quoi et exactement et c'est très important ce que tu dis parce que en fait alors après avec toute la philo des polarisations et qui a avec le programme c'est que en fait ce qu'on va comprendre et apprendre c'est que tout est ici pour nous permettre de performer aux objectifs qui sont vraiment importants pour nous en revanche si on n'est pas capable de reconnaître ça mais on risque de sacrifier le long terme au profit du court terme alors que la vie fait en sorte que ou notre subconscient on sait même pas en fait c'est en sorte qu'on va performer le jour j est pas le jour d'avant et que tout est fait tout est en ordre pour pour ça et donc plus on va le reconnaître à plus on va pouvoir performer sur les moments donnés alors on va reprendre le fil des questions au final c'est cool parce qu'il n'a plein à l'aigle a posé un peu plus tard fait question tu as commencé à me spoiler du coup je vais mettre celle de lorraine bonjour au niveau de l'organisation j'imagine que c'est assez grand là bas avez vous le droit de vous déplacer seul librement aviez vous des plannings et circuits prédéfinis tous les jours c'est pas celle ci que je vais prendre de lorraine mais bon c'est celle ci qui sera posée ouais bah du coup oui c'est vrai que c'est on rentre dans une autre dimension vraiment c'est c'est un village olympique c'est immense et en plus les voilà on était au japon donc les japonais des personnes très voilà très très organisée très très cadré et du coup il va en tout été on avait le droit de se balader librement dans le village d'aller au sel enfin voilà il fallait juste respecter les mesures sanitaires donc mettre un masque mais bon du coup ça fait quelques mois qu'on a vraiment l'habitude ça nous choquait pas du tout et et du coup se balader librement d'aller dans les il y avait des petits magasins dans le village olympique voilà pour changer les idées enfin ça on était vraiment très libre et après du coup pour aller au au bassin enfin nous pour aller à notre centre de compétition il y avait des navettes organisées donc des bus de l'organisation qui était mis en place et du coup on pouvait faire que ça à l'extérieur quoi on pouvait que prendre le bus en direction de notre lieu d'entraînement en compétition on n'avait pas le droit de voilà de sortir visiter tokyo donc ça c'était dommage mais mais ouais mais du coup bah on on pouvait faire que ça si on voulait sortir du village et voilà mais sinon non c'était pas un truc très précis enfin voilà c'était très libre dans le village quoi on pouvait quand même se balader aller voir d'autres nations d'autres sportifs voilà c'était c'était quand même cool et du coup je vais balancer l'autre question qui était alors c'était celle-ci festation déjà qu'elle est dans quel état d'esprit et tu le jour j alors du coup facebook user est ce que c'est le jour j la veille le jour où la finale est ce que tu étais plutôt déconcentré ou plutôt concentré et plutôt détendu ou plutôt concentré dans ta bulle le jour j en fait j'étais quand je pense que j'étais à peu près dans le même état d'esprit sur les trois courses on a fait série demi finale et finale et en fait j'étais ouais je me sentais libérée enfin j'ai eu un gros moment de moins bien un petit peu la veille de la première course quand on a quand on a connu le tirage au sort en fait des séries et on tombait tout de suite dans une série enfin avec les les italiennes usa enfin clairement c'était un petit peu déséquilibré avec d'autres séries ça se voyait sur le papier et puis on se connaît avec les les autres concurrentes donc voilà on n'y va pas on connaît en fait et donc j'étais là ouah mais c'est une série de fous enfin si on passe pas si on passe en repêchage enfin en repêchage au JO alors qu'on vise la finale ou une médaille enfin dans ma tête j'étais en mode ça va pas quoi et donc et donc on a fait une séance avec pierre donc il m'a bien aidé et du coup bah de tout de suite essayer de prendre du recul et de se dire bah ok bah si jamais si jamais je passe en repêche enfin qu'est ce que ça fait est ce que c'est grave enfin c'est qu'est ce que ce serait les avantages enfin et en fait de tout de suite prendre faire ce type d'exercice ça m'a permis de de décompresser un peu de me dire qu'il n'y avait pas mort d'homme et que c'était que la série donc c'est du travail pour la suite et et du coup bah si si on se plante si on va en repêche on aura des trucs à bosser pour pour les prochaines courses et et on en a vu final on en a déjà vu plein des bateaux qui passent en repêchage et qui à la fin font une médaille quoi donc c'est pas une fin en soi et en fait donc ça ça m'a fait énormément de bien et après du coup je me suis senti libéré sur le reste vraiment sur le reste des courses on est allé en finale voilà comme je disais tout à l'heure on y avait six bateaux à ça se faire première comme sixième et c'était ce qui était hyper excitant aussi de dire que bah tout est possible quoi et et du coup bah ouais on s'est senti libéré on a tout donné et je me sentais pas plus stressé que ça juste envie de faire ma perf à moi de faire mon aviron et puis on voit à la fin ce que on compte les points à la ligne d'arrivée quoi mais j'étais j'étais en accord avec moi même de faire enfin je me sentais bien je sentais que j'étais dans mon pic de forme je voulais juste voir pour moi ce que ce que ça allait donner quoi et sans me mettre beaucoup plus de pression que ça quoi ouais et du coup ça va arriver sur la sur la question d'alex que je posais et juste avant c'est ce que je te rappelle là tu vois parce qu'en fait ce qui est intéressant tu vois et du coup c'est top flora parce que toi tu es médaille olympique du coup tu vas pouvoir témoigner pour plein d'athlètes qui sont là ou en mode en fait genre mais les champions ils doutent jamais quand on est champions ben on doute pas ils sont hyper sûrs d'eux et du coup est ce que tu te rappelles la dépolarisation inversée qu'on avait fait en mode mais elles sont décieuses et finalement avec ton regard aujourd'hui de médaille olympique qu'est ce que tu peux dire à des gens qui regardent cette vidéo au final et qui avant une compétition ont des doutes ils stressent des fois c'est au niveau départemental régional peu importe en fait chacun son niveau et aussi au niveau olympique qu'est ce que tu pourrais dire à ces gens là par rapport à ça bah que en fait tout le monde doute enfin chaque sportif doute peu importe son niveau enfin même le meilleur des meilleurs il il aura certainement douté juste avant de monter sur le ring quoi enfin c'est et en fait moi c'est vraiment j'ai pris conscience de ça les derniers mois avant les jeux quoi et c'est vraiment ce qui m'a libéré je pense de me dire ok mais en fait lui aussi il doute alors que j'avais souvent tendance à avoir les grands sportifs ou ou à être impressionné par des personnes de mon entourage qui me donne l'impression de jamais douter enfin du coup à chaque fois que je doutais moi je me disais mais c'est pas normal enfin je dois je dois pas douter donc c'est qu'il ya un problème est ce que je suis vraiment forte enfin est ce que je mérite de viser cette place parce que je doute donc c'est pas logique et en fait j'ai une fois que j'ai pris conscience que le doute en fait fait clairement partie de la performance et c'est normal aussi de douter à des moments et ben en fait j'ai vraiment réussi à apprivoiser ce doute et du coup bah à la fin je m'en servais enfin je me sentais en train de douter et j'étais là ouais bah si je doute c'est que mon corps il est il est prêt à penser qu'il se rend compte qu'il ya quelque chose qui va se passer et que c'est quelque chose qui lui tient à coeur aussi et donc et donc faut pas en avoir peur quoi et ça et ça c'est très souvent que j'étais vraiment impressionné par des gens qui me donnaient l'impression de ne pas douter qui semblait hyper sûr d'eux et tout et je me dis waouh mais j'aimerais trop être comme eux et je me souviens quelqu'un des normes on cherche pas à être comme quelqu'un enfin c'est chacun son et puis eux aussi doute en fait donc une fois que j'ai pris leur sens et ça m'a vraiment changé la vie en fait ouais et ça c'est vraiment important parce que enfin tout l'espoir fin et puis les sportifs aujourd'hui enfin c'est dingue des gens à l'international mais attend l'autre il dit pas et en fait tu fais des polarisations inversées tu fais un ok joie sous quelle forme ils doutent en fait je n'avais pas vu avant et chaque être humain doute et en fait comme on le disait on le dit assez souvent c'est la zone de performance se situe entre la zone de doute et en même temps la jeune de jeu c'est que ça va le faire et là on est vraiment la certitude et l'incertitude qui sont présentes et on sait que on va perfer et c'est cool et du coup donc voilà donc pour ceux qui regardent ça et du coup ça me fait marrer en fait l'aura quand il ya des grands champions et bah ça y est en fait tu fais partie de ces grands champions et de ces quelques élus à être médaillé olympique sur 300 et quelques sportifs français où il est que de 33 médailles donc un truc de dingue tu vois donc ça tu fais partie des grandes championnes depuis quatre ans je crois en avion les femmes en deux de couple non il y a eu une seule fois des médailles en avion c'était en 96 et du coup c'était une médaille de bronze et là ouais c'est la première fois du coup qu'il ya un aussi bon résultat à faire deuxième ouais voilà ça c'est ancré donc c'est fait partie des grandes sportives aussi c'est marrant j'ai un petit mal encore à réaliser mais on va travailler dessus ou pas tu vois c'est aussi ce qui fait ce qui peut faire ta force c'est à dire bah je suis moi avec si vous me voyez comme grand bah faites des dépôts inversés et oui ce que j'ai fait c'est juste dingue parce que ça n'a pas été fait et tu vois c'est ok en fait et du coup ça me permet de rebondir sur la sur la question d'alex bm qui tac comment avez-vous vécu les quelques secondes après la ligne moi j'étais scotché moi devant la ligne au moment où vous réalisez que votre ligne d'eau est médaillée ouais c'était dingue parce que tout est ouais donc on est arrivé en fait enfin le dernier 500 c'était un moi je passe le dernier 500 donc il reste à peu près quoi une minute trente un peu plus et je dis à je dis juste à claire enfin on est dans le tas enfin d'habitude moi j'essaye je donne les infos pour que elle reste vraiment concentré sur le rythme et qu'elle se disperse pas à chercher des informations autre part c'est vraiment mon rôle derrière de lui donner de l'info sur les places et du coup d'habitude je dis un chiffre enfin si on est première troisième cinquième point et là on passe le dernier 500 on était tellement tout à côté que j'ai pas enfin j'allais pas prendre le temps de compter combien on était donc j'ai juste dit on est dans le tas on fonce et en fait on a dit ça et là on savait qu'on partait pour un sprint de une minute trente et genre on a on a tabassé pendant une minute trente c'est sans trop regarder à côté et après en même temps on était avec les hollandaises on sentait qu'on revenait dessus et les anglaises où petit à petit on les décalait donc on était entre des super repères donc ça nous permettait de juste sentir un petit peu parce que quand on est dans les lignes d'eau on sent les on sent les bateaux à côté on sent si on les décale petit à petit on voilà on peut les voir du point de l'oeil sans tourner la tête enfin voilà et du coup ça nous permettait juste de rester dans le move et de nous donner du courage à chaque coup parce qu'on n'en pouvait plus sur une fin de course c'est hyper intense et du coup quand on passait la ligne d'arrivée clairement ouais on sait pas du tout combien on est parce qu'on n'a pas regardé avant de faire le bip on attendait qu'une chose c'était que le bip final il retentisse mais du coup on a tracé jusque là pour et pas pas chercher à côté pour pas faire pas faire d'erreur déjà parce que sur une fin de course on est peu lucide donc dès qu'on tourne la tête ou quoi bah les hollandaises concrètement elles ont tourné la tête elles ont fait une faute et elle passe de première à troisième quoi à 50 m de la ligne donc clairement c'était pas le truc à faire et du coup bah on était vraiment hyper focus et du coup on passe la ligne d'arrivée on sait pas du tout combien on est et puis on attend quoi on voit que tous les bateaux enfin tout le monde regarde et tout le monde est naze à avoir la tête dans le bateau à attendre parce que personne est au courant du résultat et puis bah après on voit qu'on est marqué deuxième donc non c'est juste c'est juste dingue quoi franchement c'était ouf c'était incroyable et là vous réalisez en fait ça s'affiche quoi pou 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 ouais ça s'affiche et on se dit mais non c'est pas possible après on se dit mais donc je dis bah je crois qu'on s'est marqué qu'on est deuxième et puis après on dit non mais deux c'était le numéro de notre lindo en fait enfin en fait on savait tellement pas que on on était là mais est ce que c'est vraiment ça ou pas et puis après on voit il y a trois bateaux qui rentraient du coup au ponton normal donc on s'est dit bon bah notre place c'est vraiment au ponton d'honneur où il ya les médailles quoi enfin et après on cherchait du coup des yeux notre entraîneur le clan français sur la berge pour voir s'ils faisaient la gueule ou s'ils étaient contents quoi mais là on voit tout le monde tout le monde courir sauter donc on s'est dit punaise mais on est vraiment deuxième quoi enfin c'était ouf ouais ouais c'était c'était ouf et du coup ça me permet de rebondir sur quelque chose sur là et quand les hollandaises ont regardé et tu vois que boum elles ont bah là ils ont fait d'erreur en fait il y a vraiment une phrase moi qui met qui est vraiment importante dès que vous regardez votre concurrent vous perdez votre avantage concurrentiel dès que vous regardez votre concurrent vous perdez votre avantage concurrentiel ça c'est une phrase qui m'a beaucoup aidé aussi dans moi je me souviens qu'on avait fait un une session peut-être un mois avant les jeux quand on était en stage à bel sein et et ouais et tu m'avais dit cette phrase et depuis en fait à chaque fois que je commençais à douter ou à regarder les autres à les voir un peu sur un pied des stales ou quoi enfin quelque chose que je sentais que c'était négatif pour moi enfin pour ma perf et pour me sentir bien et ben tout de suite je me disais cette phrase et et ouais j'étais là bas ok bah je me concentre sur moi quoi ouais carrément l'important n'est pas ce qu'on fait mais qui en devient et ça c'est vraiment personnelle et les autres bah ça que ça va attendre à est-ce que je me minimise ce que je m'exagère en permanence et justement il ya fred qui donc fred qui est aussi issu de l'aviron qui pose une question qui est très pertinente c'est comment as-tu gérer le fait de faire le suivi alors du coup avec genre avec l'académie de l'autre performance et bah ta coéquipière non bah parce que ça s'est fait naturellement en fait on est accompagné au niveau mental par par emilie enfin quelqu'un qui s'appelle emilie depuis deux ans maintenant ou avec qui ça se passe hyper bien aussi bien au niveau individuel que collectif nous a beaucoup apporté au niveau collectif parce qu'on a beaucoup fait de séances avec claire et mon entraîneur et voilà pour mieux se connaître bah gérer bah voilà tous les aléas comment les autres réagissent dans telle situation quand vraiment ça a été un travail incroyable mais et aussi sur le plan individuel mais je sentais qui voilà il me manquait juste ce petit truc qui fait que ok je sens qu'il ya des barrières qui tombent et et voilà quoi et en fait ça s'est fait que ben on s'est rencontré avec pierre sur un événement à côté et c'était la période où j'étais blessée donc j'étais toute seule chez moi rien enfin j'avais du temps pour faire pour tester des choses et je me suis dit bah là faut foncer les jeux c'est dans moins de six mois je suis blessée je suis là dans mon canapé tout seul qu'est ce que je fais bah je fonce et puis on fait la première séance et puis on voit ce que ça dit quoi et en fait ça a matché et ça a fait sens sur juste des enfin voilà des outils qui me manquait et pour compléter tout ça et ouais c'était parfait et du coup en fait c'est top que tu parles que tu es suivi en préparation à côté d'être individuel juste entre parenthèses là pour ceux qui veulent commencer à rencontrer c'est avec l'EM lyon l'EM lyon qui a un excellent même plusieurs accompagnement du sportif voilà donc vraiment pour faire un double projet ils ont vraiment des super parcours pour aller voir l'EM lyon et du coup ouais en fait ça revient sur un truc top parce que nous aujourd'hui on arrive à un stade où on dit mais les préparateurs mentaux enfin moi même j'ai été formé avant un préparateur mental classique et on vient pas se positionner en concurrence du coup c'est vraiment top ce que tu dis c'est qu'on vient juste nous bah enlever enfin moi vu que j'étais sportif que j'ai eu ces blocages que j'ai suivi les limites de la prêpe mentale que ce soit hypnosephrologie méditation pleine conscience j'ai suivi les limites et aujourd'hui je vois ce qu'on apporte et en fait les deux peuvent vraiment cohabiter ensemble toi si tu pouvais résumer bah quelle est la la différence ou en quoi ça se complète la ce qu'on fait en pré mental classique je mette le package complexe qu'on connaît auto-hypnose méditation etc et avec la dépolarisation ce serait quoi pour toi la complémentarité aux différences bah c'est surtout que que bah c'est des outils je trouve enfin j'ai eu l'outil de pleine conscience par émilie et puis bah toutes nos séances à voilà à échanger etc pour me faire progresser mais et puis c'est ces outils là que j'ai continué à faire les entretiens avec émilie qu'on a continué à faire jusqu'au jeu enfin c'était vraiment ouais c'est c'était pas du tout de la concurrence justement c'était vraiment de la complémentarité et qui fait que moi je me sentais hyper bien accompagné et et du coup bah en fait ces exercices de pleine conscience que je fais encore et qui m'aide beaucoup mais je sentais qu'il y avait toujours même si je prenais de plus en plus confiance en moi il y avait toujours ce truc où quand je me rapprochais des compétitions et ben je je doutais où j'avais enfin je sentais qu'il manquait ce truc où j'étais vraiment complètement libéré et et à fond pour ma pour ma perf quoi il manquait ce petit truc là et je me suis dit que ça pouvait faire la diff de tenter quelque chose à quelques mois des jeux et que j'avais rien à perdre toute façon et ouais et du coup bah la grande différence avec la dépolarisation c'est quoi c'est un point je sais pas si je les ressentis vraiment enfin de faire l'exercice à la fin de l'exercice on ressent vraiment la charge qui dans son corps en fait dans sa tête et c'est ce qui manquait en fait de parce que mettre en place des choses j'étais capable de le faire mais de là à sentir que dans mon corps il ya quelque chose qui se passait c'est la première fois que ça m'arrivait en fait du coup c'était ouais c'était autre chose que que ouais enfin c'est vraiment ça s'est hyper bien complété et c'était parfait et du coup c'est top parce que ça permet vraiment de confirmer ou là je vois justement la préparation mentale dans cette discipline et démocratie où beaucoup ne l'utilisent pas idem à l'étranger et en fait tu vois pour te répondre rémi moi à chaque fois je dis mais non moi je fais pas de préparation mentale au sens classique nous on fait de la dépolarisation la dépolarisation c'est quoi on va résoudre un problème spécifique en un minimum de temps et je me rappelle l'aura quand tu as vu au téléphone avant qu'on commence après que tu as eu la web conf tu m'as dit ouais ok une session qui moi va dire que je me t'ai vu en fait cinq ans à l'avant j'étais ouais ok et la petite voix en fait tu l'as encore dans la tête et je t'avais dit ça te dirait que ça disparaît si tu m'as dit ouais c'est possible ça bah maintenant là elle est ouais elle a disparu quoi ou quand quand j'ai eu des petits moments de doute ou quoi enfin que je t'avais appelé juste avant la première course des jeux bah c'est plus au pire si elle est là et ben genre je sais comment la prurigoiser et j'en ai pas peur et ça me ça me minimise pas quoi alors qu'avant c'était quelque chose qui me plombait ou à deux jours des compètes alors que je me suis entraîné comme une acharnée de fou et ben la veille de la compète t'as peur et t'as pas envie d'y aller et tu trouves les autres tous impressionnants quoi et ça je voulais plus que ça arrive parce que je me dis mais je me suis pas entraîné tout ça pour que pour que le jour j je me sente pas libéré et dans mon plein potentiel quoi et du coup du coup il manquait juste les outils pour en fait accepter enfin ouais accepter tout ça quoi et me sentir bien ouais exactement et tant que vous mettez quelqu'un sur un piédestal et que vous vous sentez impressionné c'est que vous connaissez pas c'est autre caractère en vous sous votre forme c'est là où la dépolarisation inversée pour le coup fait vraiment la dite quoi et du coup je vais te poser une question qu'on m'a demandé de te poser c'est en quoi la dépolarisation a été utile pour toi pour aller chercher du moins pour t'aider à aller chercher la médaille bah pour moi c'est un tout parce que c'est un outil qu'on a mis en place ensemble je me souviens la première séance c'était juste l'horreur quand ça avait duré c'était hyper long j'arrivais pas à faire l'exercice et puis vraiment pour le coup je comprenais pas l'intérêt de faire enfin je pense que ça devait se voir je comprenais pas le principe je comprenais pas en quoi ça pouvait être fou et que ça allait m'aider dans la suite quoi et puis petit à petit en fait on le fait sur plusieurs sujets différents on voilà on met le doigt sur des choses qui personnellement dans notre pratique enfin peut-être voilà nous énerve ou quoi enfin on met le doigt sur des trucs qu'on a envie que ça disparaisse ou en tout cas qu'on a envie de mieux apprivoiser donc voilà moi par exemple c'était cette petite voix à l'approche des compétitions qui qui me minimise un peu qui me qui me donne l'impression que les autres sont juste incroyables que ça va être dur de les battre enfin et puis il y avait plein de plein de sujets comme ça et en fait bah c'est surtout que ça me permet aussi à long terme enfin une fois qu'on a les ou les outils et qu'on a ressenti vraiment qu'on l'a ressenti physiquement et mentalement que ça nous aide à passer des caps on peut le faire sur tous les sujets du monde en fait enfin ce soit au niveau sportif au niveau de l'entreprise au niveau des relations personnelles enfin moi c'est ce qui me plaît c'est que c'est un outil où dès qu'on rencontre un problème dès qu'on sent qu'il ya un danger enfin dès qu'on se sent pas bien et ben paf moi je me pose sur une table avec ma feuille mon stylo et je fais l'exercice et tout de suite ça va mieux et tout de suite ouais en fait c'est vraiment d'avoir les clés de cet outil qui fait que bah bah c'est enfin je me sens libéré tout le temps pendant toutes les situations et du coup ça m'a vu que tu dis ça me fait rebondir sur la deuxième question qu'on m'a dit te poser c'est est-ce que tu as eu d'autres effets sur ta vie privée pro avec avec la dépolarisation est ce que tu pas même si tu as je pense répondu est-ce que tu as eu d'autres effets au là du sport carrément bah pro bon je suis pas encore retourné au travail mais je pense que je vais avoir des effets des effets pro ouais parce que enfin j'ai souvent tendance à penser que je suis pas forcément légitime enfin c'est vrai que j'ai eu la chance de trouver un super boulot dans un domaine qui me plaît mais pour lequel j'ai pas encore eu le temps de vraiment me former non plus donc je suis là bah est ce que je mérite d'être ici est ce que je sais de quoi je parle est ce que les autres n'en savent pas enfin plus que moi est ce que voilà ce que je suis légitime et du coup dans ça ça m'aide vachement parce que du coup je me sens à l'aise dans mes baskets et je me sens bien et au niveau perso aussi ouais bah je me sens je me sens libéré je dis ce que je pense enfin j'ai toujours été un petit peu comme ça mais mais avec les personnes de mon entourage ou même même avec ma dans ma relation avec fred et claire enfin fred mon entraîneur et claire enfin ça s'est senti que sur les six derniers mois bah on était encore plus proche parce que parce que j'osais dire les choses parce que j'étais libérée dans ma façon de de penser je savais où je voulais aller je savais quel était l'objectif et et du coup bah ouais je pense je sais pas comme si l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens et ben dans le sens où je m'en fous des conséquences enfin je dis quelque chose et avec fred et claire on trouve les bonnes solutions quand ça allait pas on s'est posé on a trouvé les bonnes solutions et c'est pas ouais c'était vraiment quelque chose de vrai quoi enfin et du coup c'est difficile à expliquer mais mais ouais dans ma dans mes relations perso aussi enfin plus ouais plus plus je me sens légitime à être qui je suis et et voilà quoi enfin je sens vraiment la diff avec par exemple en 2018 je gagne le titre de championne du monde ou ou là j'ai mis j'ai mis des années avant de me dire que j'avais fait ça et je m'ai mis enfin je me disais ouais mais t'as gagné mais parce qu'il y avait peut-être pas beaucoup de niveau parce que enfin en fait j'avais vraiment du mal à dire que j'avais fait ça et limite je me cachais quoi enfin je sais pas j'ai vraiment mal à l'accepter et alors que là bon ok je sais que je suis dans le top mondial et ça veut pas dire que j'ai pris la grosse tête loin de là mais je suis je suis bien dans mon truc quoi dans mon projet je me suis entraîné pour ça et voilà et justement ça me permet de te challenger du coup sur sur bas c'est aussi une question qu'on va poser c'est quels sont tes objectifs pour 2024 mes objectifs clairement c'est bah c'est de ouais c'est de revivre enfin c'est de bon c'est d'aller chercher la plus belle des médailles mais à côté de ça c'est vraiment de vivre enfin le chemin le plus beau enfin là vraiment pour moi j'avais certes ce rêve et cet objectif de médaille à tokyo mais c'est vraiment ce qu'on s'est dit avec claire c'est que dans tous les cas enfin ce qu'on a vécu ces dernières années c'était juste dingue on a eu une relation tous les trois avec notre entraîneur qui fait que enfin c'était juste un kiff de partir en stage tout le temps de s'entraîner ensemble de même si c'était des moments durs et aussi mais mais voilà le chemin était juste trop beau quoi et donc finalement la finalité à la fin c'est un résultat et avec claire on se dit mais nous enfin quand les journalistes nous posaient la question qu'est ce que vous voulez faire c'est là bon on essaiera de faire nos meilleures courses possibles et puis on verra et en plus en général ça les énerve quand on répond pas on veut gagner à tout prix donc ils se débrouillent toujours pour écrire ce qu'ils veulent mais mais nous du coup dans la tête on était là non mais vraiment enfin on essaiera de faire du meilleur possible s'il ya meilleur que nous mais il ya meilleur que nous et puis on verra et et juste ouais et quand on passe la ligne d'arrivée avec claire avant de connaître le résultat enfin je me souviens je lui ai dit bah on s'en fout pas qu'importe ce qui va se passer dans les deux minutes qui arrive c'était juste enfin c'était trop bien on a fait une trop belle course le chemin était top et voilà et du coup de concrétiser par une médaille c'est dingue donc clairement le pain clairement je veux revivre la même chose à paris mais mais l'objectif c'est que le chemin soit aussi beau et et toute façon c'est qu'en passant par là qu'à la fin le résultat peut être top quoi et ça me fait vraiment vraiment plaisir de t'entendre dire ça laura parce que en fait bah là tu as tout compris parce que du coup en fait le chemin en fait tu peux le maîtriser tu vois tu peux donc tu dis bah moi je m'en fous j'ai juste qui fait mon chemin et après le résultat ben on verra on verra pourquoi parce que le résultat c'est l'extérieur à l'extérieur ça peut être alors pour certains sports où il ya des juges ça peut être le juste qui prend une mauvaise décision ou ça peut être c'est pas le bateau pour x ou y raison ça peut être un problème technique du coup de l'extérieur on ne maîtrise pas en revanche te dire quoi qu'il arrive c'est qu'on va kiffer cette aventure on va faire de notre mieux à chaque fois bah ça tu peux maîtriser donc c'est cool en fait parce que là tu es vraiment sur les clés pour les gens qui écoutent ça cette interview vous allez prendre le mettre en place quoi donc top cool laura et bah moi j'ai juste une question à titre sur l'académie de l'autre performance c'est est-ce que toi en tant que sportif de haut niveau tu recommanderais l'académie de l'autre performance et si oui et bah pourquoi à d'autres sportifs de haut niveau ou de moi haut niveau si on a de haut niveau ce que tu recommanderais carrément moi non franchement faut pas hésiter à foncer moi je me souviens que j'ai fait le premier live on c'était une conf sur internet et tout de suite j'avais accroché mais en même temps forcément tu donnes pas les clés tout de suite dans le live du coup j'étais frustré c'est quoi le secret et du coup bah après j'ai foncé et on a fait les premières séances et le feeling était là aussi donc ça c'était hyper important et et après j'ai ressenti et il faut s'accrocher aussi parce que bah comme je disais tout à l'heure vraiment la première séance moi j'en suis sorti je m'en suis sorti en disant mais je comprends pas l'intérêt je vois pas ce que ça va m'apporter et bah voilà pas hésiter à s'accrocher parce que petit à petit au fil des séances en fait il se passe des choses dans notre cerveau et et voilà faut pas faut être aussi un petit peu patient mais mais franchement ouais bah oui carrément enfin moi je ressens voilà c'est c'est pas je pense que je continuerai à en avoir un petit peu besoin de temps en temps à progresser encore parce qu'on peut toujours progresser mais en tout cas j'ai il ya clairement des blocages qui se sont enlevés des freins qui se sont enlevés et mais en tout cas j'avais pas pour l'instant j'avais pas trouvé d'autres solutions donc c'est que ouais c'est c'est que c'est dingue c'est que ça marche moi je suis en fait à chaque fois ce que je dis je suis la preuve vivante sur moi que ça marche comment j'étais le gars tout timide gentil l'éternel second mais pas promis en mode bah tu sais quoi là je prends la première place et parce que je mérite et là du coup de voir que bah toi et plein d'autres en fait vous transmettez là dessus et au plus de ça vous kiffez encore plus bah c'est top et du coup pour répondre ce qu'elle regarde la web conférence en disant pierre dit donne pas le secret je pourrais pas donner le secret parce que le secret il se bah on peut que le vivre et tu vois laura bah c'est plein de séances qu'on a fait ensemble pour qu'à un moment donné tu tu la première séance tu comprends rien tu sais quoi son truc je vois pas le je vois pas le sens de ça et au final quand on c'est quand même un puzzle quand on met tout on est dit ok je comprends et du coup tu vois pourquoi la première séance était aussi relou si chiante on n'a pas le sens et ça se débloque comme ça donc venez pas ici pour faire du du bisounours venez ici si vous avez vraiment envie d'avancer parce que la première la première séance elle est relou donc top et enfin on va aussi poser une autre question qui est as tu dormi sur des lits en carton à tokyo ouais 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 carrément mais franchement c'est pas des avant les premiers les premières nuits ça fait ouais c'est un peu dur quand même faut s'y habituer mais bon c'est pas c'est pas désagréable ok bon bah voilà bon bah je pensais que c'était un huit mais non du coup bah pour ceux qui sont en live vous pouvez poser vos questions c'est des questions auxquelles on a on n'a pas répondu vous pouvez les poser maintenant profitez en qu'est ce que vous avez appris de ces 45 minutes en attendant l'aura qu'il ya d'autres questions qui arrivent à l'auteur de la question mais un smiley mort de rire s'il ya d'autres en attendant où elle aura où est ce que les gens peuvent te suivre on mettra les liens en en descriptions ouais bah sur un stage j'essaie d'être active sur sur instagram elle aura tarantola j'ai une page facebook aussi et sur linkedin pour le côté un peu plus pro ok bah ouais en plus j'ai ok le ligne je sais que tu l'as plus vigilant sur linkedin que sur instagram je veux que tu l'animes assez bien ton ending quand tu postes ok bah c'est top s'il ya pas d'autres questions c'est bon est ce que tu as envie de rajouter quelque chose l'aura à moi j'ai rajouté quelque chose pour ceux qui veulent voir l'aura en vrai le 11 octobre à nantes on fera une alors avec un autre partenaire on fera une journée vraiment management ou la l'aura pourra intervenir sur bas comment déjà un elle a vécu la dépolarisation et deux comment ça peut être applicable puisque à côté tu aussi dans la qualité de vie au travail si je me trompe pas ouais c'est ça ok quand il ya plusieurs initiales des fois je me plante dans les mots c'est bon donc le 11 octobre à nantes pareil vous pouvez me demander ou écrire sur facebook si vous voulez le lien ce sera vraiment plus profil entrepreneur manager rh et voilà l'aura est ce que tu as un mot pour pour conclure ce live en tout cas merci parce que là une tingtaine de présents encore trop bien bah non merci à toi et puis bah j'espère que ça mon expérience aura pu plaire au plus grand nombre et puis bah n'hésitez pas si vous avez des questions aussi je me ferai une joie d'y répondre ça vaut il ya alex en rare qui a commencé le programme je retrouve aussi pas mal ce côté j'ai la sensation que les autres sont meilleurs que moi le jour de la compétition on va passer dessus ouais exactement alexandre merci pour les émotions à ce pierre tac la terre un message de fred bravo laura pour votre performance merci ouais bah c'est cool en tout cas ça que tu as fait vivre pas mal d'émotions aux gens à la télé c'était vraiment ouf quoi écoute je pense qu'il ya que des merci donc on est sûr on est sur la fin super ok bah écoutez c'est top à n'hésitez pas enfin même allez vous vous abonner sur l'instagram de laura sur le linkedin pour ceux qui sont plus trop et à l'énergie que vous avez déployé pour ce qu'on suit ou que vous voulez suivre maintenant pour 2021 donc 2020 officiellement bah amener là parce que là c'est 2024 c'est dans trois ans et ce serait bah voilà on va aller chercher d'autres médailles enfin moi je serais heureux de contribuer aussi à ça donc donc c'est parti quoi tac tac voilà super tout le monde dit merci j'aurai merci super j'aurai merci à toi et rappelez vous enfin j'allais j'allais oublier rappelez vous l'essentiel l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez go 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 laura encore bravo laura merci salut ciao ciao bon au revoir au revoir au revoir